Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Donc voilà, on est en train de se balader avec ma chérie, on vient d'aller à la pêche quelques jours sur un lac magnifique de la région. On a été accueillis cette fois-ci pour une deuxième partie du film avec Yann Ponard. Donc voilà, comme vous l'aurez compris, ça se passera en deux parties. On aura une partie où c'est un petit peu plus humide, on aura quand même arrivé à trouver quelques beaux poissons et toujours les paysages fabuleux. Et la deuxième partie, on espérait avoir un peu plus de soleil, mais voilà, le temps était quand même très très orageux pour la saison, c'était très très compliqué. Mais voilà, quelques belles sauvages jeunes, de super bons moments, des paysages magnifiques. Voilà, tout est réuni pour passer un super bon moment. Donc installez-vous bien, go pour l'aventure ! Alors je suis fraîchement arrivé dans l'équipe de Cook Carp, une équipe qui me semble être une équipe de Joyeux Luron, j'en ai déjà rencontré plusieurs lors du salon de Montluçon. Et puis tout de suite en fait avec Yann, je ne sais pas pourquoi ça a matché, il y a des gens avec qui comme ça, il y a un feeling. Et donc, très très naturellement, on en est venu à se dire, pourquoi pas partager une petite session ensemble. Du coup, Benoît arrive, bon moi j'avais déjà fait mon petit plan de pêche dans ma tête. Et je me suis dit, on va essayer quand même d'aller pêcher ce secteur que je connais plutôt bien. Il y a une belle cascade, il y a des fonds bien pentus, il y a des petits plateaux à pêcher, quelques petits bois morts. Et puis, je me suis dit, ouais, plutôt commencer cette session-là, il y a quelques beaux cassants. Et vu le niveau du lac qui montait bien, c'était plutôt une bonne solution de venir là. T'es accueilli dans des conditions plutôt optimales. Moi, je me suis permis de venir avec le bateau-cabine qui change un petit peu ses habitudes. Dans le sens où, lui, il a plus l'habitude de se mettre dans les rochers, tout ça, c'est un peu le chamois du coin, on va dire. Et donc, j'ai apporté le petit confort qui était quand même plutôt agréable au vu de la saison. Parce que là, on s'est pris des murs d'eau sur la tête, c'était vraiment très très compliqué. Bon, on a quand même arrivé à mettre une stratégie et une pêche en place. On a quand même joué la mobilité et pour le coup, on ne s'est pas trop mal débrouillé. On s'installe tranquille. On se pose peinard. On met les cannes bien dispositionnées. Et là, on commence à se boire une petite bière. On passe une petite soirée super sympa. On apprend à se connaître. On passe une nuit plutôt calme au final, avec pas mal de pluie aussi. Et au petit matin, première touche. Première touche, Benoît prend la canne. On fait une magnifique miroir, un poisson super sympa. Et peu de temps après, on reprend un nouveau départ. Et là, la canne est pour moi. Et je fais encore une magnifique miroir. On fait un doublé de malade. C'était trop cool. Ouais, c'est trop cool. Han ! Sous-titrage MFP. On est quand même déjà mi-mai et malgré tout l'eau est encore à 12 degrés donc c'est quand même froid pour la saison. Donc après le temps est vraiment parti en flotte, là on a pris encore beaucoup de pluie. Le niveau du lac il a monté à vue d'œil, c'était juste incroyable. Je pense qu'en une semaine et une demi-deux semaines là ils ont pris 5 mètres d'eau, c'est franchement impressionnant à voir. Et donc voilà, pour le coup la pêche en cabine c'était juste le choix idéal parce que se poser en bordure avec toute la pluie qu'on a pris et puis la montée des eaux ça aurait été franchement pas agréable. Et puis bon les angles de pêche étaient plus sympathiques depuis le bateau, on pouvait vraiment bien exploiter le lieu. Les touches sont enchaînées, on a refait encore une super commune de dingue là, Yann il nous a claqué un magnifique poisson. On n'a rien pesé honnêtement mais voilà, sûrement un poisson dans les 13, dans les 14, peut-être plus. En tout cas voilà, un super poisson combatif, magnifique, manquait pas une écaille. Des poissons sauvages comme on aime lui et moi. Donc là on était encore super content, bien mouillé mais bien content. Donc on s'est acharné, ça valait le coup, il faisait des touches, enfin on faisait des touches donc on repose les cannes, on se motive, on lâche rien. Et donc voilà, ça porte ses fruits, quelques heures après on refait une petite commune. Ça y est ? Ouais. Nickel. Après je commence à me dire voilà pourquoi pas changer de poste, Benoît est plutôt d'accord. Donc au cours du changement de poste avec Benoît, nous avons croisé nos amis Quentin et Julien. Et ils ont eu le plaisir de nous partager cette magnifique commune du lac. Et nous, pour nous Benoît, l'aventure continue. Et ouais, en route. Et là on commence à amorcer un autre petit secteur que je connais plutôt bien. Et là c'était plutôt bien parti mais malheureusement la pêche a fait que on ne prendra pas de poisson cette nuit là. Et du coup, au bout de cette nuit là, on décide de revenir aux sources sur ce premier poste qui nous avait plutôt bien réussi. Et là, autour des midis, on fait encore un nouveau poisson. Donc voilà, après on a passé une bonne petite soirée tranquillement à débriefer un peu de notre week-end. Là, ce coup-là, on est vraiment à l'aise l'un avec l'autre, on passe un bon moment. Et le soir, ce qui est bien, c'est qu'en plus, la nuit, comment dire, la pluie s'est enfin calmée. Donc moment de trêve qui nous a fait le plus grand bien. On a dormi comme des loirs parce que l'activité s'est bien calmée étonnamment à la fin de la nuit. Moi j'aurais plutôt parié sur l'inverse mais bon. C'est comme ça, les nuits sont très très fraîches et apparemment l'activité serait plus de jours quand même. Et voilà, au petit matin, on finit. Voilà, les premières lueurs arrivent. Et Yann termine en beauté avec une miroir super atypique. Avec une tâche un petit peu hors norme. Je n'avais jamais vu un poisson marqué comme ça. Donc voilà, on finit sur une note super positive. On va se dépêcher de remballer parce que là, c'est clair que les nuages sont en train de se recharger. Et on va reprendre beaucoup d'eau. Donc voilà, on termine sur une note super positive. Et on va continuer l'aventure. Et on va continuer l'aventure. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc nous voilà repartis pour notre deuxième petite partie de session avec Benoît et donc Céline étaient de la partie aussi. Donc ils arrivent un petit peu avant moi. Donc se promènent sur le lac et profitent du cadre magnifique pendant l'après-midi. Et moi, je les rejoins plus tard dans la journée. Et ensuite, on met vite notre stratégie en place pour essayer de capturer ces magnifiques poissons. On met le lac tonneau. Bon, décidément, ce matin, c'est la course. On est sur un spot où on ne peut pas pêcher de nuit, on a remonté les cannes, on avait poussé un peu hier soir, donc on a quand même remonté les cannes, il faisait nuit. On a réamorcé quelques spots, histoire d'être prêts ce matin, et au petit jour, on avait les cannes qui pêchaient aux bonnes heures, et ça n'a pas loupé, autant le coup du soir a été improductif que le coup du matin a été explosif. Petit combat du matin, on l'apprécie bien, celle-là. Hier soir, on a espéré les touches, et ce matin, déjà la troisième touche, depuis l'élevée du jour, il y a un super beau poisson. Regarde ça ! Je vais essayer de vite réfléchir et reposer le montage pour qu'on gagne un maximum de temps pour la pêche. Donc là, il faut vraiment poser très précisément là, voilà. Je suis venu souvent amorcer tôt le matin pour qu'on puisse quand même essayer d'habituer les poissons à manger de journée, pour que ce soit beaucoup plus simple pour nous, vu que là, la pêche de nuit n'est pas autorisée. Et donc, ça a plutôt bien marché, là, on a enchaîné trois touches en l'espace d'une, demi-heure, trois quarts d'heure. Donc, autant vous dire qu'on n'a pas touché terre. Et donc là, on va enfin permettre de se boire un petit café, prendre le temps en croisant les doigts pour ne pas avoir une touche juste le temps du café. Et puis, on va espérer que ça continue. Et voilà, un combat plutôt épique avec cette miroir. Elle nous a donné pas mal de fil à retordre. Elle a traversé quelques tas de branches. Mais bon, on a quand même réussi à la mettre à l'épuisette après pas mal de galères. Comme une atypique, un vieux poisson marqué par la vie. Alors, cette fois-ci, on a décidé de pêcher complètement différemment de la dernière fois. La dernière fois qu'on est venu, on avait la possibilité de pêcher de nuit. Donc là, on a fait les choses simplement avec des bouillettes dispersées avec des tigures. Ça a très bien fonctionné. Mais là, on voulait absolument avoir des touches rapidement vu qu'on ne peut pêcher que de jour. Et là, l'idée, c'est vraiment d'utiliser des produits très attractifs pour marquer le fond. Et puis, s'il y a quelques poissons en maraude, qu'ils aient des signales olfactifs qui viennent d'un petit peu plus loin. Et puis, essayer de les faire funer un petit peu plus longtemps sur les postes. Donc voilà, l'approche, elle était simple. On est parti vraiment avec des produits relativement classiques, mais ô combien attractifs. Déjà, plusieurs tailles de billes pour intéresser les différents poissons. C'est toujours bien d'avoir différentes tailles. Ça permet aux poissons de ne pas tomber toujours sur les mêmes appâts. S'ils ont une certaine pression de pêche en plus, du coup, ça leur permet vraiment d'être un petit peu moins méfiant, on va dire. Alors, on a aussi le pelet qui est génial parce qu'il va super bien avec la gamme RHC. Puisqu'autour du pelet, il y a une épice qui est enrobée en fait. Et donc voilà, on l'a en deux tailles différentes. Et ça, c'est pareil, ça permet d'avoir deux diffusions sur le long et le court terme. Donc voilà, déjà là, on a un mélange qui est quand même relativement explosif. Mais malgré tout, on voulait garder vraiment les poissons s'ils viennent sur le coup. Donc, on apporte un peu de farine à tout ça. Et puis, le fameux chenvi incontournable qui est vraiment, pour moi, l'aiche ultime pour la pêche de la carpe. Donc voilà, là, on a quelque chose qui est vraiment très, très, très attractif. Il faut déjà un mélange qui suffirait à la limite à lui-même. Mais voilà, par souci de contraste, on apporte quelques tigures. Donc voilà, les tigures permettent d'ajouter un contraste sur ce mélange qui est essentiellement rouge et noir. Et à tout ça, on rajoute un petit peu de dip qui permet vraiment de marquer durablement le fond de nos spots. Un seul faux nom. ... ... Sous-titrage ST' 501 ... Incroyable départ en plein milieu de l'après-midi, c'est génial, on n'y croyait plus trop, on était partis pour faire une petite sieste, et puis finalement, là, 2h de l'après-midi, on fait la touche, en plus la bonne touche, on fait un bon poisson bien gras, puis combatif de dingue, on vient encore de vivre un moment assez intense, on aurait pu avoir un drone ou quelque chose qui nous filme en même temps, ça aurait été super, mais bon, voilà, on était surtout sur la priorité d'attraper le poisson, puisque là-bas, le spot est très très chaud, le poisson à chaque fois s'enmaillote dans les branches, donc on était à la limite de plongée, mais avec un petit peu de chance, on est arrivé à se démêler de tout ça, et au final, on finit le combat merveilleusement bien. Donc là, le job est fait, on a chacun notre deux poissons, on a fait ce qu'on avait à faire ici, maintenant, go pour un nouveau spot, en espérant que la chance continue de nous sourire, et il faut vite qu'on se bouge, parce qu'apparemment, ils annoncent des orages pour ce soir, donc on va essayer de poser avant les orages, et puis on va espérer que la chance continue de nous... On va espérer que la chance continue de nous sourire. Sous-titrage ST' 501 Donc il a fallu qu'on arrive au petit matin à retendre les cannes pour pouvoir enregistrer notre premier départ. Donc sous la pluie, en fait, on sort plutôt bien notre épingle du jeu, et on arrive quand même à sauver ces quelques poissons, qui étaient quand même très difficiles, bon, pas compliqués à localiser, dû à une belle clarté de l'eau, c'est vrai que là, exceptionnellement, l'eau est très claire depuis un bon moment, et c'est vrai que, bon, pour la localisation, c'est beaucoup plus simple. Par contre, pour les faire mordre, c'est encore autre chose. Et du coup, voilà, je trouve qu'on s'en sort plutôt bien sur nos deux petites parties de pêche, et puis je pense qu'on se remettra ça, je pense, Benoît, on se remettra ça. C'est quoi qu'on entend, là ? C'est de la flotte qui arrive, là ? C'est un mur d'eau qui arrive. Bon, ben, tu sais quoi, on y va, là. Bon, là, il y a un mur d'eau qui arrive, donc, ben, il faut qu'on y aille. L'envie était trop forte, on ne pouvait pas vous laisser sur ces dernières images qui étaient un peu trop brutales à notre goût. Voilà, on a décidé de revenir déjouer la méfiance de quelques sauvage jeunes, alors on continue l'aventure. Sous-titrage ST' 501 Alors du coup, mon Yann, en quelques mots, cette session-là, tu la vois comment ? Ben, écoute, Benoît, cette session, elle ne va pas être comme les autres. Déjà, on est en face d'un lac qui est ultra plein, donc je ne l'ai jamais vu comme ça depuis que je pêche ici. Il y a eu énormément de pluie qui est tombée. Et c'est juste incroyable. Donc là, on aura les poissons qui seront vraiment dans la végétation au bord. On va faire une pêche très simple, comme d'habitude. En tout cas, le lac, il est vraiment magnifique, là, parce qu'il est tout bleu. Là, il est émeraude, comme juillet-août, quoi, comme chaque année, quoi. Ouais, c'est vraiment incroyable pour la saison de la voir aussi haute, du coup, alors ? Ah oui, oui, c'est même très rare. En fait, toutes les plages sont quasiment pleines. Les mises à l'eau, elles sont au maximum haussiers. Et il y a un peu de touristes ? Il y a un petit peu de touristes. Ça commence à arriver, mais vu la météo qu'on a eue ces derniers jours, je pense que les touristes, ils sont restés bien rangés dans les tentes, là. On verra où ça nous mène, mais je pense qu'on va vivre un grand moment de pêche et un grand moment d'amitié aussi, comme d'hab. On va s'éclater. Donc là, ici, on pêche quelques heures ce soir. Bon, ça va, on est au mois de juillet, il fait nuit jusqu'à 11h. On remonte les canins à 11h. On les remet à quelle heure ? 4-5h ? Oui, 4-5h. On va essayer de pêcher quelques heures demain matin ici. OK. Et après, on va vite taille sur les endroits qu'on a préamorcés tout à l'heure. Ça va être cool. Ça va être cool et on va encore rebouger demain, peut-être plusieurs fois s'il faut. Ça va être une session fatigante, quoi. Oui, on va être sur les retules, c'est sûr. Mais voilà, après, on verra si ça va produire ou pas, si le jeu en vaut la chandelle. Bah, écoute, de toute façon, c'est des paysans, c'est des paysages magnifiques. Pour moi, déjà, c'est la régalade. En plus, on passe toujours un bon moment. Tiens, on va se boire une petite bière, du coup, pour la peine. Ah bah, merci. On n'est pas venu là pour enfiler des perles, non plus. T'as quelque chose pour le voir ? J'ai pris ton petit coin de baie de chair. J'ai pris, toi, ça, là. Tu vois, le petit truc là, en mode, là, tu vois, là, puis j'ai l'air au bord, là, tu vois. Et puis, non, c'est vrai, quand même. Hop là. Bon bah, écoute, on va croiser les doigts pour le coup du soir, et puis le coup du matin. Et puis, on verra bien. Ouais. T'as ton épuisette ? Je vais pouvoir se lever. Bah oui. Allez, on y voit. Il y a le poids. Je vais enlever. Elle est là. Cool. Allez, on va partir. Si c'est pas en bon, ça. Ah non, petit Benoît, c'est pas en bon. C'est génial. Bien des mers, hein. Oh, cool. Yes. Wouh. Ah putain, je suis trop content. Je suis trop content. Yes. ... ... Wouf ! Eh bien, dis donc, comment commencer une bonne journée sur les chapeaux de roue ? Voilà, un joli poisson avec des écailles un peu mis n'importe comment, mais bon, ça reste un très très joli poisson bien sauvage. Voilà, j'étais parti redéposer ma deuxième canne, et puis la première venait de s'emballer tout de suite, là. Ça a été un peu laborieux, mais on y est arrivé. Yann était en train de faire la même chose de son côté, donc forcément, on n'a pas pu filmer le combat. Mais bon, le principal, c'est que le poisson a fini au sec. Donc là, ce qu'on va faire, c'est on va faire 2-3 photos du poisson, on va le relâcher forcément. Et puis, on va bouger sur le lac, essayer de recroiser le fer avec ces jolis sauvage jeunes qui ont décidément plein d'énergie. Ça serait bien qu'on arrive à continuer sur cette lancée. Après, on a fait fiche tombée et levée. Du coup, maintenant, espérons la journée. On va aller chercher et puis on va les trouver. Et bien, on a un petit départ, là, sur la partie rangement. Donc là, on s'apprêtait vraiment à changer de poste, pour le coup, et on ne s'attendait même plus à avoir une touche. C'est vrai qu'on se disait, oh non, là, c'est bon, c'est fini. Et non, en fait, ce n'est jamais fini. Y a-t-il poisson ou y a-t-il pas poisson ? Je crois qu'il n'y est plus, même. Oh, ok. Ça vient, mon Benoît, là. Ça vient un peu trop bien, même, je dirais. C'est ici, il y a le poisson. Putain, c'est pas trop gros. C'est gros ? Non, 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 mais c'est gros, en plus. Ah oui, c'est joli. C'est bien noir. Ah oui. C'est pas trop. C'est pas trop, c'est bien, les belles. Oh, c'est pas trop. C'est bon, c'est bon. Là, j'ai erré. Regarde, c'est juste la faire sortir, là. Eh, copain, on va faire le poisson, hein ? Yes, c'est bon. On va se décoller au maximum des obstacles. Oh là là, putain, elle est partie pour un sacré combat. Putain, elle est en train de tout donner ce qu'est, là. Que fouillage. Oh, non, mais il y a un petit fiche. Oh, ça, c'est cool. Non, mais il a pété le poisson. Il a pété le fiche. Ah non, mais là, oh. Yes. T'es content, William ? Super content. Ah non, mais là, c'est génial. La session tourne vraiment bien. Nickel, quoi. Non, c'est trop cool. Oh, ce poisson, ce combat. Waouh, waouh, waouh. Ah, ah, trop tard. Allez, c'est reparti. Merde, comment ? Le fil, il est accroché dans un ordre. Ah oui, c'est cool, hein. Elles ont la moelle, hein. Oh, la vache, ce qu'elle me met. Oh. Pan, pan, pan. Oh, la vache. Allez, c'est bien bon. Allez, on y va. Allez, dernier coup de rin. Ça, c'était bon. Bon, décidément, la chance continue de nous sourire. Voilà, c'était à mon tour de faire le fiche. Du coup, une sacrée sauvagelle avec un combat encore de diablesse. Oh, dis donc, qu'est-ce qu'on se régale. Je vais essayer de vous la présenter. Elle a sûrement encore un peu d'énergie. Wow, quel poisson. Regardez-moi ça. Ça, c'est vraiment des poissons. On dirait des poissons de rivière, vraiment taillés pour le combat. C'est juste incroyable. C'est de la régalade. On s'en donne à cœur joué, là. C'est vraiment cool. C'est que du bonheur, du partage, du fiche. C'est génial. Wouh ! C'est un peu trubé, là. C'est un peu trubé. On est sur la dernière partie de nos parties de pêche, on va dire, avec Benoît. Donc, on va dire qu'on a passé vraiment des grands moments. Et là, cette dernière partie de pêche est toute particulière parce que là, on est sur un lac qui est plein, on va dire, mais plein. Il y a eu énormément de précipitations ces derniers jours. Et en fait, même sans ces précipitations, en fait, le lac a été plein toute l'année. Et là, principalement sur une côte que je n'ai vraiment jamais vue. Et du coup, ça ne facilite pas la pêche. Donc, du coup, là, on devait être un peu avec ma barque à faire plein de petits postes, partir par là très rapidement et tout. Et du coup, tous ces postes ne sont pas trop inaccessibles. Donc, on est obligé, on s'est muni d'une annexe, du coup, pour pouvoir essayer tous ces postes que je pêche d'habitude et que là, on n'a pas accès, quoi. Donc, du coup, on procède avec l'annexe et du coup, on arrive à pêcher un peu de partout. On bidouille pas mal. Donc, aujourd'hui, on a eu une journée particulièrement venteuse. Ça a été assez compliqué. Déjà, pour la dépose des cannes, heureusement, on a réussi à prendre déjà un poisson ce matin. Elle reste de la journée, elle est restée plutôt stérile, du coup. Donc, là, on est quand même sur un petit poste 3 étoiles. Il n'y en a pas beaucoup, mais on est quand même sur un petit poste 3 étoiles qu'on va garder, d'ailleurs, un petit peu secrètement, jalousement parce que, voilà, c'est déjà énorme le partage que nous a offert Yann. Donc, ce petit poste, on va essayer de ne pas trop le dévoiler par respect pour lui, qu'il le pêche assidûment. Et donc, voilà. Donc, on va terminer, voilà, à quelques heures juste à la tombée de la nuit sur ce poste, refaire le coup du matin comme on a pour habitude de faire. Et puis, demain matin, on va probablement repartir sur le poste où on a fait une carpe ce matin. Et puis, voilà, la session se terminera comme ça. Donc, peu importe si on refait des poissons. En tout cas, voilà, on reste sur une note qui est vraiment géniale, positive. J'en garde vraiment des super souvenirs. J'ai appris énormément de choses sur ces 3 sessions. Et j'espère que vous vous êtes régalés à aller regarder avec nous. En tout cas, on a encore des beaux projets. On a eu le temps de réfléchir à des beaux projets pour les années à venir. Donc, continuez d'avoir un oeil sur nous et vous verrez encore de très jolis paysages. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, un seul petit poisson sur ce poste. Une petite commune endiablée. Et donc, là, avec Benoît, on avait bien senti que la pêche allait se compliquer. C'est vrai que sur ce poste, j'avais fait plusieurs beaux poissons ces derniers temps, de très belles parties de pêche. Et là, c'est vrai que l'arrivée de la bise hier nous a bien tué la pêche. Mais là, on reste plutôt sur une note positive. On a quand même eu de très belles images. On a passé de super bons moments. Et là, on va essayer d'aller quand même gratter un dernier poisson avec Benoît pour vraiment essayer de clôturer cette partie de pêche. mais on est plutôt indécis sur les résultats. Donc voilà, on va retenir toutes ces belles images, ces bons moments passés. On aura réussi à défier toutes ces conditions. Oh là 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 ! Allez, on va vite lui rendre sa liberté. Et puis... Allez ma cocotte ! Et puis on vous dit peut-être à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501